Grâce au pare-baignoire, profitez de tous les aspects pratiques d'une douche et du confort d'une baignoire. Pour le matériel, vous aurez besoin de silicone, de chiffon, d'un pulvérisateur, de scotch. Pour les outils, vous aurez besoin d'un mètre, d'un pistolet berceau, d'un perforateur, d'une visseuse. Avant tout achat, n'hésitez pas à vous mettre en situation pour prendre vos mesures. Pour une meilleure durabilité, préférez le verre sécurité ou acrylique. Positionnez votre scotch à l'emplacement du rail. Positionnez votre rail, placez votre niveau et tracez vos repères. Petit conseil, avant de percer, ne retirez pas le scotch. Celui-ci évitera aux forêts de glisser. Percez, pour insérer vos chevilles. Pour une meilleure étanchéité, placez votre rail, positionnez votre scotch. Musique Musique Après avoir inséré vos chevilles, appliquez deux bandes parallèles de joint silicone pour créer l'étanchéité. Positionnez votre rail. Et pour finir, insérez votre pardouche dans le rail puis fixez-le. Le pardouche est fixé. Petite astuce pour éviter l'oxydation des vis, appliquez une petite goutte de silicone sur la tête des vis. Puis, insérez le capuchon. Et voilà, vous savez poser la pardouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada